J'étais en train de contempler la nature et ça fait quelques jours que je survole à ma lettre collectif qui s'est installée depuis quelques décennies de manière bien entendu silencieuse, sournoise et comme j'aime bien défoncer certaines portes que ce soit visible ou invisible et bien j'en ai défoncé la bonne et vous savez comprendre ne suffit pas faire un petit voyage en cherchant la source du mal-être ce mal-être collectif dont je vous parle pourquoi nous sommes aussi malheureux aussi la peur n'a jamais été aussi nourrie et bien lorsque je suis passée par cette porte c'était juste devant mes yeux et hier je vous ai parlé de la légende du colibri et aussi j'ai appuyé sur la simplicité tout ce qui est simple et puissant et tout est devant nos yeux voilà pourquoi nous sommes aussi malheureux aussi éteints aussi démunis beaucoup d'entre nous ont baissé les bras ils se laissent vivre que la vie se fasse, que la vie passe tout simplement parce qu'on nous a amputé de quelque chose de quelque chose de vital pour l'être humain je m'explique j'explique mais je m'exprime plutôt je n'explique rien du tout et bien retournons tous et faisons un voyage très simple mémorisons-nous lorsque nous étions enfants avec quelle facilité nous passions du rire au pleur de la joie à la tristesse et tout ça dans un temps très court trait vous parents lorsque vous voyez votre enfant et en étant maman je connais les joies de ces émotions qui se baladent avec une rapidité assez magnifique que nous appelons bêtement l'innocence alors à cette période de notre existence tout ceci est normal il vient l'âge des 6-7 ans et là on fait une coupure nette brutale de cette innocence pourquoi parce que nous devons rentrer dans un cadre nous devons intégrer des codes donc quand je dis on on nous a amputé quelque chose quelque chose de vital je pèse mes mots qu'est-ce qui se passe nous arrivons à l'âge adulte et si nous nous amusons dans la société partout dans notre cellule familiale nos connaissances nos amis à se comporter c'est-à-dire que les mêmes émotions en tant qu'enfant de passer de pleurs au rire de la joie à la tristesse du caprice nous sommes traités de malades là nous devenons malades comment se fait-il que quelque chose de naturel acceptable est promu promu par tout corps médical que ce soit des pédiatres des pédopsychiatres que ceci fait partie de la fondation d'un être comment se fait-il que cela devient une maladie par la suite je pose cette question donc cette amputation de notre nos émotions elle a un but elle a un but et cela il est visible partout où on va sous des comportements que je vais donner sous des comportements comme la frustration comme je dois gagner je dois être performant je dois je dois je dois il n'y a rien il n'y a rien de créateur il n'y a aucune émotion il n'y a aucune donc au fur et à mesure des années en tant qu'adulte voilà ce que ça veut dire ton âme s'éteint ta lumière s'éteint je partage juste une perspective que je suis allée l'observer quelque part quelque part dans sur une ligne de temps et en tant lorsque nous nous observons les choses nous nous avons accès à pas mal des des compréhensions et comme j'ai dit la compréhension ne suffit pas lorsque nous arrivons à comprendre ce qui se passe c'est appliquer tout ce savoir toutes les informations que nous trouvons et qui sont à notre disposition donc voilà ce qui se passe avec nous voilà pourquoi nous notre enthousiasme il est il est il est en déclin notre humanité notre notre cette façon de de secourir d'aider de fraterniser elle est aussi en déclin puisque c'est exactement comme un corps tu lui enlèves un membre tu dois adapter le corps et le réapprendre à se passer d'un membre c'est l'amputation de toutes ces émotions à travers un processus d'éducation éducation ça veut dire quoi je te forme formatage voici ton esprit voici ce qui va adviendra de ton esprit voici ce que tu étais en tant qu'enfant que innocence beauté créativité enthousiasme sans peur regardez ces enfants mais c'est tellement évident regardez tous ces enfants quand quand ils pensent qu'ils peuvent voler pensez-vous qu'ils ont une once de peur ils sont dans un espace et cet espace il peut continuer en tant qu'adulte oui c'est possible mais cela demande de la une certaine un certain décalage qu'on doit l'accepter un certain décalage avec les codes les règles je ne parle pas du être rebelle anarchique ou quoi que ce soit je reste dans le cadre assez subtil de comment nous étions censés de s'exprimer en tant qu'adultes et cette fluidité de nos échanges et qui devient complètement inexistante me concernant peu importe les êtres qui se présentent à moi avec ou sans possibilité ou ou qui n'arrivent plus à s'exprimer j'entends j'entends je le comprends de suite et je les mets dans un état d'aider à l'aise c'est à dire que je je sais me taire et offrir à cet être un petit instant pour qu'il puisse s'exprimer ne serait-ce que voilà pour se rappeler qui il était comment il était donc voilà voilà notre la source de notre mal-être que je je souhaiterais que beaucoup d'entre nous se rappellent qu'on parle sans cesse de cet enfant intérieur qu'on l'a enchaîné il est enchaîné il est certains ils l'ont mais ils l'ont complètement mis à la cave dans l'ombre dans parce que c'est ça le conditionnement c'est comme l'amour je t'aime mais mais il y a des règles j'ai pas envie de me prendre la tête chacun dort chez soi je me dis allô allô la terre il n'y a que dans cette dimension on a cette possibilité de conditionner comprenez-le soit il y a l'amour soit il n'y en a pas comme le bas va avec le haut le froid ou le chaud tu ne peux pas aimer et dire mais sous des conditions donc voyez le conditionnement à à des ramifications beaucoup plus profondes et là partout partout dans nos esprits dans notre façon de voir ce monde dans notre façon d'agir dans notre façon d'aimer dans notre façon de ressentir dans notre façon de s'exprimer et qui paye la facture à la fin de tout ça nous-mêmes personne d'autre nous-mêmes c'est ce que ça s'appelle du travail manuel ce qu'on se fait parce qu'entre nous il y a suffisamment des êtres placés autour de vous de manière stratégique divinement placés autour de vous pour vous rappeler pas pour vous guider vous apprendre ou quoi que ce soit non vous avez toutes les connaissances dont vous avez besoin aujourd'hui il y a un grand besoin et il est vital de se rappeler qui nous sommes qui nous sommes nous sommes pas juste un bout des chairs voilà on doit travailler bouffer travailler dormir bouffer c'est vraiment si c'est ça c'est vraiment horrible c'est ce qui nous arrive il y a quelqu'un qui se foutu de notre gueule là et qui se fout de notre gueule je décorne bien sûr c'est pour un peu diluer la 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 gravité la gravité prenons soin de notre de notre esprit et notre coeur exprimons j'ai toujours dit vous n'avez pas envie de de un instant précis de de ne pas sourire parce que la société vous demande d'être polie non je n'ai pas envie je ne sais pas que j'en ferai aucune aucune règle personne et aucune loi ne m'oblige à sourire à telle heure ou à telle heure donc si on défait des petits nœuds tous les jours ainsi par nous-mêmes nous nous accédons à une meilleure qualité d'être qualité d'être vivre on vivra toujours on vivra de toute façon nous avons tous notre notre tranche notre trajectoire à vivre tous mais je parle ici de la qualité d'être et on peut élever cette excellence de l'être humain de l'esprit à de très 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 haut niveau de l'esprit de l'esprit – Sous-titrage FR 2021